Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Je pense que je suis maintenant en plein écran. Alors, merci beaucoup pour cette gentille introduction. On ne dira pas ça fait combien de temps que je t'ai enseigné, mais c'était déjà il y a quelques années. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager les changements associés à la pandémie sur les habitudes de vie des enfants. Et en fait, j'ai changé mon titre pour parler de changements associés à la pandémie pour tenir compte des volets méthodologiques qui sont impliqués dans les études qui ont été recensées, plutôt que de parler d'impact, parce que je ne suis pas certaine que du point de vue méthodologique, on a ce qu'il faut pour parler d'impact au sens proprement dit. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de dresser un portrait des changements d'habitude de vie des jeunes Québécois qui ont été associés à la pandémie. Et j'aimerais ça aussi peut-être ouvrir la porte pour identifier les stratégies qui sont fondées sur les données probantes qui vont permettre de mitiger les effets ou les changements observés pour pouvoir promouvoir les saines habitudes de vie chez nos enfants et nos jeunes. Alors, dans un premier temps, quand on parle d'habitude de vie, de saines habitudes de vie, de quoi parle-t-on au juste? On parle de plusieurs choses à la fois et ça me permet d'ouvrir une porte sur l'enjeu de la complexité qui est impliquée. Alors, évidemment, moi, venant du domaine de la kinesiologie et de l'activité physique, on va parler d'activité physique, mais l'activité physique se mesure de façon multique. On peut parler de l'activité physique de loisirs, le jeu libre, l'activité physique de transport, le sport, l'éducation physique et ainsi de suite. Ensuite, on peut parler aussi au niveau du mouvement, du temps d'écran, du temps d'écran à l'école qui a été beaucoup pratiqué pendant la pandémie, mais aussi le temps d'écran pour les loisirs, soit les ordinateurs, les médias sociaux, les cellulaires, la télévision et le cinéma. On peut parler du sommeil également. Ensuite, on peut parler d'autres comportements, par exemple des comportements sexuels à risque, la consommation de substances. Il y en a été question dans la présentation de Simon. Et finalement, on va parler d'alimentation qui est tout aussi complexe à mesurer. On peut penser à la consommation de fruits et légumes, l'adoption de régimes alimentaires, la consommation de sucreries, les boissons sucrées, la malbouffe. On n'en nommait que quelques-uns. On pourrait rajouter, par exemple, le fait de sauter des repas ou de ne jamais prendre le déjeuner. J'y reviendrai un petit peu. Alors, pourquoi on va parler d'habitude de vie chez nos jeunes? Et on parle des enfants et des jeunes. En fait, toutes ces habitudes de vie-là, il y a des retombées de santé qui sont vraiment des bienfaits qui sont avérés. On pense d'entrée de jeu au maintien d'un poids santé qui peut être prédictif du développement ou surtout du non-développement de maladies chroniques plus tard dans la vie. Promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes, d'éviter des risques, de favoriser l'apprentissage et la croissance, le développement de la santé cardiovasculaire, la santé osseuse, la santé motrice et la santé du cerveau. Et tout ceci, c'est des faits qui sont bien avérés. Mais en fait, on pourrait se poser la question maintenant sur quels sont les changements des saines habitudes de vie qui ont été associés à la pandémie. Et là, j'aimerais ouvrir la porte à un commentaire. C'est que ça a été vraiment un casse-tête méthodologique de vous présenter le portrait que je vais vous présenter. Et en fait, j'ai un petit peu un pincement parce que dans le meilleur des cas, on souhaite avoir, et Simon l'a bien mis en relief, les mêmes mesures administrées de la même façon à différents moments, avoir un devis où on a des comparaisons qui sont des comparaisons. Mais en ce qui a trait aux habitudes de vie, on n'a pas ce luxe-là. Et en préparant la présentation, j'ai souvent eu le sentiment suivant. Donc, j'ai vécu un petit peu de détresse psychologique ou d'anxiété. Néanmoins, je vous présente les résultats et on pourra échanger sur ça un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec un exemple sur la question du mouvement sur 24 heures. Et ça touche les trois premières catégories d'habitude de vie que j'ai mentionnées, c'est-à-dire l'activité physique, le temps d'écran et le sommeil. Et heureusement, on a des directives canadiennes sur le mouvement sur 24 heures, tant pour les enfants que pour les jeunes. Donc, pour les jeunes qui sont âgés de 5 à 17 ans. Il y en a aussi pour les enfants de 0 à 4 ans et pour les adultes. Mais je me limite ici à vous faire présenter ceux pour les enfants âgés de 5 à 7 ans. Donc, on encourage les jeunes à suer, à bouger, à dormir et s'asseoir. Et en ce qui a trait à suivre, les recommandations qui sont les recommandations canadiennes et qui sont d'office ici au Québec, mais qui correspondent finalement à ce qui est recommandé du point de vue international, c'est que les jeunes cumulent au moins 60 minutes d'activité physique à tous les jours. Et à tous les jours et par semaine, au moins 3 des 7 jours par semaine, ça devrait être de l'activité physique vigoureuse. Donc, celle qui fait en sorte qu'il y a de la sueur et une augmentation de la respiration. Donc, ce qu'on pourrait appeler une activité physique qui est aérobique. On encourage au-delà de ça de bouger. Plusieurs heures d'activité, une activité physique d'intensité légère qui est structurée ou non, c'est-à-dire de jouer dans le parc ou de marcher, donc de marcher pour aller à l'école. On parle de dormir et les recommandations sont de 9 à 11 heures par nuit pour les 5 à 13 ans, 8 à 10 heures par nuit pour les 14 à 17 ans, avec des heures de coucher et de levier qui sont régulières. Et finalement, le comportement sédentaire de s'asseoir, c'est-à-dire un maximum de 2 heures par jour de temps de loisir devant un écran et un minimum de période prolongée en position assise. Et ça, c'est devenu une préoccupation. C'est plutôt récent. C'est vraiment au cours des 5 à 10 dernières années que c'est devenu une préoccupation. Alors, les sources d'informations, et on est loin d'avoir les sources d'informations que Catherine et Simon ont présentées. Les données, les seules données qu'on a pour nous enseigner au Canada proviennent de deux études. C'est des études qui ont été faites auprès d'environ un petit peu plus que 1500 parents au niveau des parents. Et on leur demandait les pratiques d'activité physique de leurs enfants qui étaient âgés entre 5 ans et 11 ans ou de 12 ans à 17 ans. Donc, on a fait deux fois cette enquête-là auprès de différents parents. Donc, c'est deux enquêtes, mesures répétées, c'est deux échantillons qui sont représentatifs au point de vue en canadien, mais qui ne sont pas les mêmes personnes qui ont été sondées. Et ça a été réalisé en avril 2020, donc au début de la pandémie, et en octobre 2020, à peu près six mois après que la pandémie ait débuté. Alors, voici quelques résultats. Pour ce qui est de l'activité physique d'intensité modérée à vie coureuse, c'est-à-dire quelle proportion des enfants rejoignent les recommandations de faire 60 minutes, 6 ou 7 jours par semaine. Ce qu'on voit, c'est qu'avant la pandémie, selon les données que l'on avait qui mesuraient à peu près de la même façon qui ont été mesurées dans les deux enquêtes que j'ai mentionnées, c'est qu'avant la pandémie, il y avait à peu près 35 % des filles et 60 % des garçons qui rencontraient cette, qui respectaient cette recommandation-là. Et ce que je veux mentionner, c'est que même avant la pandémie, on n'était pas là où on voulait être. On voudrait être plus proche du 100 % des enfants qui rencontrent cette recommandation-là, parce qu'ils vont être en déficit. Ça va créer un problème à plus long terme. Ce qu'on a constaté, sans surprise évidemment, c'est que c'est une chute vertigineuse qui s'est produite entre les périodes pré-pandémie et avril 2019. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en octobre 2020, la proportion, bien que le chiffre soit plus faible chez les filles, il n'y a pas vraiment de différence statistiquement significative entre avril 2020 et octobre 2020. Alors que pour les garçons, c'est qu'ils sont passés de 60 % à un peu moins de 30 %. Et ensuite, ça continue à chuter. Et cette différence-là entre avril et octobre était statistiquement significative. C'est stressant de voir ça, parce que ça nous suggère qu'il y a effectivement eu une chute. Et ça, c'est pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Donc, chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, ce qu'on voyait, et là je me permets de signaler que les proportions pré-pandémie étaient beaucoup plus faibles. Donc, seulement 14 % des filles et seulement un petit peu moins que 35 % des garçons respectaient la recommandation. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une chute qui s'est produite chez les filles et une chute importante qui s'est produite chez les garçons. Mais entre avril et octobre, il n'y a pas eu de changement. Donc, il semble avoir eu une chute, mais qu'elle soit restée sable. Et on n'a pas de données qui sont, on a seulement quelques données qui sont un petit peu plus récentes. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En ce qui est trait au sommeil, chez les enfants, ce qu'on voyait, c'est qu'avant la pandémie, c'était presque, c'était autour de 70 % des garçons et 70 % des filles qui dormaient 9 à 11 heures par nuit. Et là, je me permets de mentionner que la directive est pour les 5 à 13 ans et les 14 à 17 ans. Mais dans les données, ils ont correctement qualifié les choses. Mais sur la diapo, on mentionne seulement à titre d'exemple ici le 9 à 11 heures. Et pour certains, c'était 8 à 10 heures pour un certain nombre. C'était 9 à 11 heures. Et plus tard, on va voir qu'il y avait 8 à 10 heures pour certains des jeunes qui sont dans les 12 ou 13 ans. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu peu de changements entre les mesures pré-pandémie et ce qui s'est passé au début de la pandémie. C'est vrai pour les filles et pour les garçons. Mais ce qu'on voit, c'est qu'entre avril 2020 et octobre, il y a eu une proportion moins importante de jeunes qui rencontraient la recommandation. Et c'était vrai pour les filles et pour les garçons. Donc, bien qu'au début de la pandémie, le sommeil pour les enfants était correct, ça s'est détérioré un petit peu plus tard dans la pandémie. Si on regarde chez les adolescents, ce qu'on constate encore là, c'est que les valeurs pré-pandémiques et avril 2020, il y a eu peu de changements. Mais il y a eu une détérioration qui s'est produite entre avril et octobre au cours de la pandémie avec moins de jeunes qui respectaient la recommandation en ce qui trait au sommeil. Ensuite, si on va pour le temps d'écran de loisir qui est moins de deux heures, ce qu'on voyait, c'est qu'avant la pandémie, c'était 80 % des filles et 71 % des garçons qui semblaient rencontrer cette recommandation-là. Et ce qu'on peut évidemment bien comprendre, c'est que les enfants passaient une grande partie de leur journée à l'école, alors que pendant la pandémie, ils étaient à la maison. Donc, il y avait un accès qui était beaucoup plus aisé à toutes les activités de loisirs qui pouvaient se faire et les gens étaient confinés. Donc, les jeunes se sont peut-être rabattus sur ces activités-là. Et ce qu'on constate, donc il y a eu une chute importante entre la pré-pandémie et avril. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en octobre, il y en avait, c'est comme rétabli, c'est qu'à un certain moment donné, c'est qu'au bout de six mois, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont repris un certain nombre d'activités et que la situation était moins dramatique qu'elle ne l'était au début de la pandémie, ce qui est essentiellement une assez bonne nouvelle. Si on regarde maintenant chez les adolescents, on voit encore ce même pattern-là, à savoir que pré-pandémie, c'était autour de 30 %. Et là, on comprend, à 12 à 17 ans, il y a beaucoup plus d'activités de temps de loisirs que chez les enfants. Donc, c'est une proportion beaucoup moins importante qui rencontre la recommandation avant la pandémie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une chute vertigineuse aussi, mais que ça s'est rétabli un petit peu en octobre. Et ce chiffre-là, le 16,7 % versus 30 % et le 16,4 versus 25 %, c'est encore plus bas. Et probablement que même avant la pandémie, les adolescents passaient beaucoup plus de temps que ce qui était recommandé avec des activités du temps d'écran pendant leur loisir. Il y a eu des parutions encore plus récentes. Et donc, une étude même qui a été publiée la semaine dernière et une autre qui a été publiée, en fait, qui est en advanced publication et qui sera publiée dans l'édition de juin de Preventive Medicine qui nous donne des renseignements supplémentaires. Et pour la première étude qui a été publiée par Caldwell et collaborateurs dans le Journal canadien de santé publique, ils ont repris les mêmes données que je vous ai parlé, c'est-à-dire les mesures répétées des deux enquêtes auprès d'environ 1 500 par an chaque fois. Et ils ont tenté de regarder des différences régionales, à savoir, et ils ont documenté la chose suivante, c'est que les jeunes qui vivaient là où le nombre de cas de COVID-19 était le plus élevé, donc dans les endroits qui étaient plus touchés par la pandémie, avaient une probabilité plus faible de respecter les recommandations en matière de l'activité physique. Et en l'occurrence, ces endroits-là, c'était essentiellement au Québec, parce que c'est là où, dans la première partie de la pandémie, ça a frappé le prix fort. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le portrait que je vous présentais il y a quelques minutes, et puis c'est probablement, est encore probablement plus accentué au Québec en ce qui a trait à l'activité physique, c'est-à-dire la chique vertigineuse qui s'est produite. Ensuite, dans une étude sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, c'est l'étude NDIP qui est menée par Jennifer Longlin et Marie-Pierre Sylvestre, c'est le Nicotine Dependence in Teens Study, qui est un suivi longitudinal d'une cohorte de jeunes qui sont maintenant rendus à 30 ans parce qu'ils ont été suivis pour plus de 20 ans. Ce qu'on constate, et ça c'est un petit peu encourageant, c'est qu'à peu près 63% de ces jeunes-là rapportent aucun changement dans leurs habitudes de vie en lien avec la première partie, partie des premières vagues de la pandémie, mais seulement 11,4% respectent les recommandations qui sont appropriées pour les adultes, et 25,2% disent qu'ils, bien qu'avant la pandémie, rencontraient la recommandation d'activité physique, ne la rencontrent plus. Donc là encore, ça suggère qu'il y a une chute qui s'est présentée, et donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas, tout ça au niveau de l'activité physique et des comportements de mouvement, c'est pas très encourageant, c'est-à-dire qu'il y a eu une chute importante de la pratique d'activité physique, puis il y a un niveau très élevé d'utilisation des écrans dans les loisirs pour les jeunes. Alors, si on se tourne maintenant pour ce qui est de l'alimentation, et je me permets de faire un commentaire sur la complexité de mesurer la consommation alimentaire à différents groupes d'âge, non seulement parce que mesurer la consommation alimentaire, c'est complexe, mais de demander à quelqu'un de parler de la consommation alimentaire d'une autre personne, ça peut être problématique. Donc souvent pour les enfants de 5 à 11 ans, on demande quelle est la consommation de vos enfants, mais en fait, même si les parents font une belle boîte à lunch, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le panier à ordures, les choses que les jeunes veulent pas manger. Et même pour les personnes qui sont capables de dire qu'est-ce que vous avez mangé, souvent on peut demander qu'est-ce que vous avez mangé hier, les gens vont se gratter la tête, vont dire, oh j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Et donc, ça pose un problème de mesure, mais pour les bienfaits de la présentation, je vous présente seulement les indicateurs en ce qui a trait aux fruits et légumes. Alors, on a des informations qui existent au niveau de la situation avant la pandémie qui nous viennent pour les adolescents de l'enquête qui est de 3 sur la santé des jeunes secondaires 2016-2017. Il y avait eu des études qui avaient été faites en 2012-2013 et pour ce qui se passe au Canada et au Québec, on a pu seulement repérer une seule étude. Et au niveau international, c'est la même difficulté. Donc, je vous fais état un peu de ce qui a été documenté. Alors, l'état de la question avant la pandémie, des données du Youth Smoking Survey qui a été émis en 2012-2013 sur l'enquête canadienne réalisée dans des écoles via des questionnaires qui étaient des questionnaires papier-crayon, auprès de plus de 47 000 jeunes de la 6e et la 12e année pour mesurer les déterminants, surtout de l'utilisation du tabac comme de type de suggère, mais aussi d'autres habitudes de vie. Et les recommandations, encore là, je vous parle de la complexité d'avoir des indicateurs qui sont comparables. Les portions de fruits et légumes qui sont recommandées varient en fonction du groutage et en fonction du sexe des jeunes. Néanmoins, tout ça pour dire, c'est qu'au Québec, seulement environ 10 % des jeunes respectaient la recommandation qui était appropriée pour leur âge et leur sexe. Et les proportions étaient plus élevées en 6e année qu'en 12e année. Et c'est peut-être aussi le fait qu'au secondaire, plus avancé, c'est que les jeunes ont plus de liberté qui sont en train d'apprivoiser les habitudes alimentaires. Pour ce qui est de ce qu'on voit, c'est un portrait qui est semblable. Ici, on donne les détails. Et ici, on a catégorisé en termes du nombre de portions de fruits et légumes. Et on mentionne bien qu'on ne tient pas compte de la taille de la portion. On tient compte seulement de la portion. Et ce qu'on constate ici, c'est que pour ce qui est des fruits et des légumes, on constate que les chiffres sont encore plus faibles que ce qu'on mentionnait en 2012-2013. Mais encore là, il faut faire attention. La comparabilité n'est pas parfaite, à savoir que les questions qui étaient posées n'étaient pas les mêmes. Et la façon de catégoriser les choses ne l'étaient pas non plus. Ceci dit, l'étude canadienne qu'on a été capable d'identifier qui est la Guelph Fernley Study, c'était une étude longitudinale des facteurs de risque pour le développement de maladies chroniques qui étaient faites pour pouvoir implanter des interventions de promotion de la santé. Comme le titre suggère, la Guelph Fernley Study, ce n'est pas une étude qui est représentative de la population plan canadienne, mais qui représente des familles qui vivent dans la région de Guelph, qui est un mélange entre un lieu semi-urbain et rural. Donc, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Ici, il y a un graphique qui provient de l'étude qui a été publiée justement. Et ce qu'on constate ici, c'est les réponses qui ont été données par les mères, les pères et les enfants, en ce qui a trait à leur perception dans le changement des comportements alimentaires depuis le début de la pandémie. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants et les parents semblent manger des quantités qui sont plus importantes, c'est-à-dire qu'à peu près 40, un petit peu plus que 40 % des enfants et presque 60 % des mères disent manger plus. On semble consommer plus de collations et là, il faut documenter qu'il y a des collations santé, mais souvent, ce n'est pas forcément des collations santé. Mais de façon intéressante, et c'est là que la complexité se présente, c'est-à-dire que compte tenu du confinement, il y avait beaucoup moins de consommation alimentaire qui provenait d'aliments pour emporter. Donc, les gens allaient moins souvent peut-être à des restaurants de type alimentation rapide pour s'alimenter parce que tout le monde était en confinement à la maison. Et dans certaines autres études que l'on a documentées au niveau qui était ailleurs qu'au Québec et au Canada, c'est qu'on constatait des choses parallèles, à savoir une augmentation de la consommation globale, une augmentation de la consommation de sucreries, mais en même temps que le confinement en fait en sorte que surtout dans les milieux favorisés, c'est qu'on voyait une proportion plus élevée de personnes qui cuisinaient et qui cuisinaient souvent des mères qui étaient plus santé. Ceci dit, il y a eu une augmentation significative de l'insécurité alimentaire, donc des gens qui n'avaient pas les ressources pour être capables d'avoir suffisamment d'alimentation. Et au début de 2020, ce qu'on voit, c'est que 14,6 % des ménages au Canada connaissaient l'insécurité alimentaire, alors que ce n'était que de 10,5 % en 2017-2018. Alors, ça suggère que même au niveau d'alimentation, et là, on a regardé seulement un indicateur, il y en aurait plusieurs autres à regarder, mais encore là, les données sont parcellaires, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Si on se tourne maintenant vers la question de la consommation des substances, cannabis, alcool et par potage, on a deux magnifiques études qui ont été publiées cette année. Une par Marie-Pierre Sylveste, Jennifer O'Logden et leurs collaborateurs, qui était une étude longitudinale des changements dans l'utilisation de substances de avant la pandémie jusqu'à pendant la pandémie. Et une autre étude qui a été faite par les collaborateurs d'Ontario et de l'Université Laval à Québec avec les données de l'étude de COMPAS. Alors, voici ce que les gens retrouvent, c'est que pour l'étude de Marie-Pierre Sylveste et Jennifer O'Logden, c'est l'étude NBIT, le Nicotine Dependence in Teen Study. C'est une cohorte de 1294 élèves qui ont été recrutés dans le 10 écoles secondaires montréalaise en 1999 et 2000. Il y a eu des mesures annuelles qui ont été prises, mais pour cette étude-là, ils ont pris les mesures qui ont été prises en 2007-2008, alors que les jeunes avaient 20 ans, 2010-2012 alors que les jeunes avaient 24 ans, 2017-2020 alors qu'ils avaient 30 ans, et finalement, 2020-2021 alors que ces jeunes-là étaient rendus à 33 ans. Ils ont fait des statistiques, analyses avancées, on pourrait en parler un petit peu plus tard, pour estimer les valeurs pré-pandémiques et pré-pandémiques, parce qu'évidemment, on était 2020-2021, on est encore en plein dans la pandémie, pour estimer qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous présente un tableau qui montre, en fait, c'est le résultat principal qui montre que ce soit pour le cannabis, l'alcool, la consommation excessive d'alcool, qu'on appelle en anglais « binge drinking », la consommation de cigarettes et le vapotage, c'est qu'une proportion extrêmement importante, donc la moitié ou plus, et même jusqu'aux trois quarts et même jusqu'aux quatre-cinquièmes, disent que leur consommation de ces choses-là n'a pas changé ou a peu changé. La proportion de jeunes qui disent avoir augmenté leur consommation va de très faible pour le vapotage et les cigarettes, et surtout pour les cigarettes, quand il y a une dépendance qui a eu une augmentation souvent, c'est pas souvent ça qu'on voit, mais une augmentation de la consommation excessive d'alcool un peu plus que 10%, l'alcool et du cannabis peut-être un jeune sur cinq et le pourcentage qui disent avoir réduit leur consommation est quand même assez intéressant tant pour le cannabis que l'alcool, que pour la consommation excessive d'alcool, les cigarettes et le vapotage. Donc ça suggère ici que ça a été un peu plus stable. Et si on regarde maintenant l'étude qui a été menée par Leatherdale et qui incluait des collègues comme Richard Bélanger, estime à date de l'Université Laval, c'est qu'ils ont pris des données variées de l'étude Campus. Campus qui est une infrastructure pour faire la collecte de données sur les habitudes de vie des jeunes qui a été débutée en Ontario, mais qui a été appliquée au Québec. Et les collègues de l'Université Laval ont collégié des données dans la région de Québec et aussi dans l'est du Québec. Donc malheureusement, on n'a pas encore des données pour tout le Québec, mais peut-être qu'on pourra en parler. qui regroupe 7500 quelques jeunes en juge de 12 à 17 ans du Québec et d'Ontario, dont 1949 ont complété les trois vagues d'enquête, donc avant la COVID-19 et au début de la pandémie en mai-juillet 2020. Et je me permets de souligner qu'ils ont utilisé aussi des statistiques avancées par méthode d'équation structurante et des méthodes différences et différences pour vraiment être capables de parler de changements qui pourraient être attribués à la pandémie comme telle. C'est une étude magnifique. Alors, les modèles longitudinaux démontrent que le début de la pandémie de COVID-19 semble être associé à une réduction de la proportion de jeunes qui font un vapotage mensuel ou hebdomadaire. Donc, ici, si on regarde dans le centre, c'est le vapotage de façon hebdomadaire. Et ici, à droite, c'est le vapotage du point de vue mensuel. Alors que pour le vapotage quotidien, donc des gens qui pourraient, il semble qu'il y a une augmentation au cours de la période d'observation et que l'augmentation semble atténuée par la pandémie. C'est-à-dire qu'en 2018 et 2019, on voyait une augmentation des jeunes qui vapotaient de façon quotidienne et il semble avoir une atténuation de cette tendance. Et ceci, il y a évidemment des portraits différents pour les jeunes garçons et les filles. Alors, en fait, ce qu'on constate donc pour l'utilisation de substances, c'est que la majorité semble s'en tirer relativement bien, mais il y a certains sous-groupes qui semblent être beaucoup plus affectés et beaucoup plus susceptibles de faire de l'utilisation de substances. Et peut-être que Simon aura un commentaire sur ça. C'est que ce qu'on n'a pas dans ces données-là, c'est des, à part des données sociodémographiques, des données qui pourraient nous permettre de parler des processus psychosociaux qui sont en jeu, qui expliqueraient les jeunes qui sont plus vulnérables et les jeunes qui sont plus à risque. Alors, globalement, ce qui est observé, des réductions en lien avec la pandémie, des réductions marquées de l'activité physique, une augmentation des activités sédentaires du temps d'écran, augmentation de la consommation de nourriture, l'utilisation de substances, le portrait est plutôt stable, bien qu'il y a certains groupes qui semblent avoir augmenté leur consommation. Et les inégalités sociales, il y a au moins des différences entre les garçons et les filles qu'il faudra tenir compte et probablement qu'il y a beaucoup plus d'explorations à faire au niveau d'autres indicateurs d'inégalités sociales, que ce soit le revenu ou l'éducation. Alors, comment on peut renverser la vapeur? Je vous lance quelques idées. Une première idée, c'est que, et je l'ai mentionné, c'est qu'on a des données, mais les données ne sont pas aussi complètes qu'on voulait que ce soit par salaire. Alors, il faudra dresser et partager un portrait intégré des saines habitudes de vie en s'équipant davantage de grandes bases de données. Et à ce sujet-là, je pense qu'un des systèmes qui a été développé, qui est vraiment absolument extraordinaire, c'est Scott Lutterdale, l'université de Waterloo, qui est à la tête de ça. C'est le système Campus, qui est un système, une plateforme pour évaluer des expériences naturelles et de générer des données probantes relativement à la prévention qui se fait au niveau scolaire. Et on a développé toute une infrastructure de collecte de données qui est disponible en français et en anglais. et la magnifique initiative des collègues de l'Université Laval à Québec qui ont implanté ça pour la région de Québec et les régions de l'est du Québec, de telle sorte que je pense qu'on me dit qu'il y a plus d'écoles au Québec maintenant qu'il y en a en Ontario qui participent à ça. Et ça nous permet d'avoir un portrait. Donc, mesurer, mesurer, mesurer en continu, ça serait un élément à faire. Ensuite, d'apparier les données, ces données avec les données sur les milieux de vie des jeunes et les autres retombées pour être capables d'identifier des cibles d'intervention, dire pour quels sont les mécanismes qui sont en jeu et qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout, de les apparier avec des données sur le rendement académique et des indicateurs de santé physique et mentale pour documenter les co-bénéfices éventuels d'intervention qui sont faites soit du point de vue éducatif ou au point de vue de la promotion des saines habitudes de vie. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a lieu de réfléchir à la mise en place d'un système de promotion des saines habitudes de vie parce que les saines habitudes de vie se pratiquent dans plusieurs milieux. Les déterminants sont multiples et leur influence s'exerce dans plusieurs milieux. Donc, ça va prendre la mise en place d'un système qui va permettre de mettre des actions concertées qui visent plusieurs cibles et plusieurs milieux de façon simultanée. Donc, pour ça, il faudra identifier des programmes, des politiques publiques et des outils de collecte et de partage de données probantes qui sont utiles. Et heureusement, on a quand même un point de départ. L'Organisation internationale pour la promotion de l'activité physique et la santé publique a identifié un certain nombre de programmes et de politiques publiques multi-cibles et multi-milieux qui favorisent l'activité physique. Celles-ci sont illustrées dans la diapositive suivante. Le sport et le loisir, les programmes scolaires, l'activité physique sur les lieux de travail, les soins de santé qui intègrent l'activité physique, les programmes communautaires, la conception urbaine, le transport actif et l'éducation du public. Il y a aussi eu du travail qui a été fait par le groupe Food Happy pour identifier quelles sont les politiques publiques au niveau alimentaire et les programmes d'éducation qui pourraient être utilisés pour promouvoir la saine alimentation. Quelques-uns de ces politiques publiques et programmes sont mentionnés ici. Et il faudrait faire le même exercice pour les autres saines habitudes de vie. Et pour vraiment développer un système, je vous mets d'avant l'idée que ce qu'on a besoin de faire pour ce qui a trait aux habitudes de vie, c'est d'avoir des données sur les pratiques de promotion des saines habitudes de vie qui sont mises en œuvre. On a assez peu de données sur ce qui se fait sur le terrain. De documenter en parallèle les données sur les retombées et sur la mise en œuvre. Est-ce que les mises en œuvre se font de façon concomitante ou concertée? Est-ce que c'est la même chose qui est implantée partout? D'assembler, d'analyser ces données, essayer d'identifier les mécanismes d'implantation d'un changement et de diffuser ces expériences-là de façon continue, de sorte qu'on puisse faire un système de promotion des saines habitudes de vie qui soit un système qui soit apprenant et terrain. Alors, je vais terminer ma présentation sur ça en vous disant que moi, je pense qu'on peut y arriver parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire l'exercice que je vous proposais dans la diapo précédente. Et je termine en remerciant les nombreux collaborateurs et partenaires avec qui j'ai le plaisir d'interagir dans les différentes activités de recherche et de collaboration. Alors, merci et au plaisir d'échanger avec nous. Super, merci beaucoup, Lise. Très belle présentation. Donc, j'ouvre la porte aux questions si jamais vous en avez dans le chat ou verbalement, c'est le bon moment. Sinon, en attendant, moi, j'en avais une. Je suis un petit peu surpris par rapport à l'utilisation de la cigarette et du vapoteur. Bon, le vapoteur, je connais un peu moins ça, mais je vais me concentrer sur la cigarette. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas une plus grande augmentation de l'utilisation. Je me suis toujours dit, bon, il y a plus de stress, ils vont rester à la maison, donc ils ont plus d'opportunités de fumer. Et là, on voit que ça, il y avait seulement 7 % des gens qui augmentaient leur consommation de cigarette. Est-ce qu'il y a quelque chose qui expliquerait ce résultat-là? Bien, c'est vraiment une bonne question, mais je me permets de dire, c'est qu'il y a d'autres données qui ont été produites sur l'enquête québécoise sur la santé de la population qui démontrent quelque chose de semblable, à savoir qu'il y a eu peu de changements au niveau du vapotage et du tabac, parce qu'ici, on avait des enquêtes qui étaient longitudinales et ça, c'est intéressant parce qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'ils font maintenant. Et il y a des données de l'enquête québécoise, on demandait aux gens, avez-vous changé? Et bon, les gens peuvent avoir changé, mais dire qu'ils n'ont pas changé, les gens peuvent avoir changé, dire qu'ils n'ont pas changé, en tout cas. Évidemment, il y a un enjeu de mesure, mais c'est sûr que pour la personne qui a une dépendance au tabac, le fait de fumer offre une réduction de stress, mais les situations qui incitent les gens à commencer à fumer ne sont pas forcément à la maison, ils sont plutôt dans le monde social auquel les gens ont été coupés. Alors ça, ça serait l'hypothèse que je mettrais d'avant qu'il n'y a pas eu nécessairement d'augmentation ou de changement, parce que ceux qui étaient déjà des fumeurs ont probablement maintenu pour une bonne partie leurs habitudes tabagiques. Mais souvent, les gens vont essayer d'expérimenter avec la cigarette dans des milieux sociaux, parce que quelqu'un va leur offrir ou tout le monde est en train de fumer, ou il y a une curiosité, mais peut-être qu'ils ont été coupés de ça. Alors, c'est une hypothèse, mais ça sort de ma tête et non d'un écrit ou d'une théorie bien particulière. Une hypothèse très plausible, je trouve. Je vais passer la parole à iPhone, donc je ne sais pas qui est iPhone, mais voilà, c'est à vous. Oui, c'est Sylvana. Bonjour. Merci Lise pour ta super présentation, je suis tellement contente que tu fasses ça. On était à l'Assemblée nationale ce matin, puis il y a un député qui nous a posé une super bonne question, puis je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas de données là-dessus. Il voulait savoir ce que tu en penses pour qu'on essaie d'y répondre quelque chose d'intelligent au monsieur. Lui, il est très inquiet que les jeunes qui faisaient beaucoup de sport, comme les ados qui font partie de clubs sportifs de relativement haut niveau, qui a été impacté plus possiblement que les autres parce que leurs activités, qui étaient parfois leur raison d'être ou leur raison d'être à l'école ou leur plaisir d'aller à l'école, que tout ça a été arrêté pendant une bonne partie des deux dernières années. Il y a-t-il des choses là-dessus, puis on va-t-il pouvoir regarder ça, nous, avec des données québécoises ou canadiennes? Merci pour la question. Et je pense que la question, effectivement, est extrêmement pertinente. Donc, merci à monsieur ou madame la députée qui l'a posée. Je ne connais pas de données, je n'ai pas vu de données sur ça, mais je pense que c'est une préoccupation qui a été mise en relief de façon très importante par différents acteurs. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette question-là, mais on n'a pas de données actuellement. Il faudrait peut-être en colliger. Et ça prendrait, en termes de, c'est peut-être des groupes spécifiques à aller voir, peut-être avec les fédérations sportives, parce qu'on est capable de colliger des données là-dessus et peut-être de voir comment les jeunes ont vécu ça. Justement, souvent, il y a la question de l'entraînement, mais de façon très, très, très anecdotique. Je connais des parents de jeunes qui étaient des athlètes et ils disaient que c'était extrêmement difficile pour les jeunes, même quand ils sont venus de retour, parce qu'il n'y avait pas vu une certaine partie de leur capacité physique. On sait que le désentraînement se produit assez rapidement. Et il y avait un défi important à porter. Donc, heureusement, dans les quelques anecdotes que j'ai entendues, les intervenants qui étaient les entraîneurs sportifs ou les enseignants qui étaient auprès d'eux autres ont été très à l'écoute de leurs besoins et ont travaillé avec eux. Mais je pense qu'il y a lieu de le documenter. Merci. Nous avons maintenant une question de Simon. Simon, c'est à toi. Oui, merci, Lise, pour la présentation. La diminution des activités physiques, de loisirs et autres, elle était attendue à cause des confinements et de l'interruption de toute activité organisée et tout ça. La question que je pose, que je te pose et que je pose à tout le monde, c'est quoi le laps de temps avant d'installer une habitude chez les jeunes? Est-ce qu'il y a des âges charnières qui font que l'habitude va être davantage ancrée? Parce que dans le fait de priver les jeunes d'activités, de loisirs, d'activités sportives et de se rabattre sur eux, parce que pendant la pandémie, les jeunes pouvaient dire, je vais aller marcher, je vais faire des sports qui ne sont pas menaçants et qui ne sont pas confinés, mais pour toute activité organisée qui a été arrêtée. Après combien de temps un jeune développe une habitude qui fait que je me suis assis devant l'écran pendant trois mois, ça devient crucial pour la suite. Est-ce qu'il y a des périodes, des étendues d'âge où les jeunes sont plus fragiles à instaurer finalement de mauvaises habitudes? C'est ça la question avec le confinement, probablement, que les politiciens se posent, c'est qu'ils se disent, si je confine et que je les empêche d'eux, et qu'on coupe les activités parascolaires, c'est un débat houleux au début. On devait se dire, jusqu'où on peut aller avec ça? Je ne sais pas si ma question est claire. La question est très claire et extrêmement pertinente. Je te remercie de la formule. Les seules données qu'on a, c'est les données suivantes. C'est-à-dire qu'on sait que les jeunes qui ont été actifs quand ils étaient enfants et adolescents ont plus de chances de rester actifs quand ils sont plus vieux. Donc ça, ça suggère qu'il y a un lien. Et on sait que, par exemple, ce n'est pas nécessairement en lien avec les habitudes de vie. Les jeunes qui développent une obésité en bas âge ont beaucoup plus de chances d'être obèses plus tard. Par contre, la notion des périodes critiques pour le développement, elle n'a pas été documentée pour les habitudes de vie. Mais j'aurais des préoccupations de différentes ordres. C'est-à-dire qu'on sait et c'est connu que lorsque les enfants font la transition de l'école primaire à l'école secondaire, il y a souvent un changement dans les habitudes de vie qui est plus prononcé souvent chez les filles, à savoir qu'il y a un changement, une chute de la pratique d'activité physique. Mais il ne faut pas nécessairement voir ça comme étant toujours négatif parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas qu'ils sont en train de « drop out », ils sont en train de faire du « dropping in » dans d'autres choses. C'est qu'il y a souvent un élargissement des activités que les jeunes peuvent faire quand ils arrivent au secondaire, que ce soit de participer à des groupes artistiques, de faire de l'engagement communautaire, et ainsi de suite. Donc, il y a comme une diversification qui se passe et on n'a pas documenté ça. Sauf que moi, ce qui me préoccuperait beaucoup du fait que les écoles aient été fermées longtemps, c'est qu'il y a aussi le développement de la littératie physique. C'est-à-dire qu'on parle de choses très simples, mais on parle de, si vous regardez un enfant de 5 ans qui court, puis un enfant de 10 ans qui court, puis un adolescent de 15 ans qui court, il y a une augmentation dans la capacité et l'efficacité. Donc, il y a courir, sauter, lancer un ballon, attraper un ballon, être capable de trapper un ballon avec un objet quelconque, et donc il y a des habiletés de base. Donc, si les jeunes, on sait que c'est souvent au début du primaire qu'il y a une acquisition de plusieurs de ces compétences-là, puis on les renforce, puis ce qu'on essaie de faire un petit peu plus tard, c'est de diversifier les activités dans lesquelles les jeunes vont être exposés pour qu'ils trouvent des activités qui leur plaisent et qu'ils veulent prendre comme habitude. Donc, s'il y a un déficit au niveau de la littératie physique, moi, je serais bien préoccupée par ce qui va se passer dans le futur, parce que si on n'a pas ces habiletés de base-là, c'est un peu comme si on ne sait pas lire convenablement, on ne pourra pas avancer dans plusieurs activités. Et sur la littératie physique, on a peu ou pas de données sur le suivi. Il y a une grande étude qui a été faite en Australie qui démontre que même à l'âge de 10 ans, il y a plusieurs enfants qui ont des habiletés de base et ne les ont pas accueillies. Donc, moi, je serais inquiète par ça. Et s'il y avait un exercice de mitigation, puis il y a deux éléments à mettre en relief, le premier, c'est de dire, est-ce que, compte tenu du fait que les jeunes doivent faire 60 minutes d'activité physique tous les jours, puis qu'ils pensent, mettons, de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures, 5 heures l'après-midi, souvent pour celles et ceux qui sont en service de garde dans l'école, s'ils ne font pas le 60 minutes d'activité physique à l'école, je ne sais pas où ils vont le faire, parce que les parents viennent les chercher, ils vont faire les devoirs, les leçons, ils vont faire le souper en famille, puis ensuite de ça, les enfants, il faut qu'ils se couchent, puis ils recommencent le lendemain. Donc, s'il y avait des, si on pouvait commencer à réfléchir à des programmes d'éducation, l'éducation physique, l'activité physique, qui se feraient de façon quotidienne, que les jeunes puissent intégrer 60 minutes d'activité physique dans la journée, je pense que ça serait bien, parce que déjà, avant la pandémie, on n'était pas, nos jeunes n'étaient pas, nos enfants et jeunes n'étaient pas aussi actifs qu'on aurait souhaité qu'ils le soient, et dans la reprise pandémique, si on peut essayer de rattraper des retards présumés en littératie physique et en activité physique, je pense que ça serait bon pour toute la société. Mais juste une petite dernière question, ou sous-question, là, je suis curieux de voir que dans les stratégies de prévention, on ne met pas en priorité le travail sur le temps passé, sur les écrans, puis sur les téléphones cellulaires, ça me semble être quelque chose d'omniprésent, de dominant, qui doit contribuer à une diminution d'activité physique. Oui, peut-être. En fait, c'est intéressant. Ça peut être même des règles, des règles, des politiques nationales qui font que les compagnies doivent être responsables d'eux. Je sais qu'il y a eu des procès, là, je ne sais pas si tu es au fait de ça, mais de gens qui ont accusé des grandes compagnies de ne pas mettre de contrôle, puis d'abuser, finalement, de l'attrait que ça crée auprès des jeunes. En fait, c'est une super question, Simone. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les données, la raison pour laquelle on pousse tant l'activité physique, c'est qu'on a à peu près 50 ans de données scientifiques qui démontrent les bienfaits pour la santé de bien-être. Toute la recherche sur la sédentarité est beaucoup plus récente, et on parle peut-être des choses qui ont 10, 12 ans pour être capable de parler, de documenter les effets de santé. Et en fait, c'est qu'on essaie, donc la quantité d'informations pour parler des retombées sur la santé est beaucoup moins importante que pour l'activité physique. Et en fait, il y a quelques études et on pourrait émettre l'hypothèse que ceux qui font plus d'activité physique font moins de jeux, puis ceux qui font plus de jeux font moins d'activité physique. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Et il y a un autre élément, c'est que souvent, on documente que ceux qui font plus d'activité physique font aussi plus de jeux. C'est des enfants qui sont très, très, très actifs et on en connaît. Il y a des enfants qui s'adonnent à... qui sont très, 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 très... je ne veux pas utiliser le mot hyperactifs, mais c'est des enfants qui s'engagent dans beaucoup d'activités parce que ça fait partie de leur tempérament. D'autres qui en font beaucoup moins. Et ce n'est pas forcément un lien de... parce qu'ils font plus d'activité physique qu'ils vont faire moins nécessairement de temps d'écran. Ceci dit, c'est qu'on sait que toute la question des jeux vidéo, c'est une préoccupation pour toutes sortes de raisons. Un, parce que les gens vont jouer très, très, très longtemps. Ils se trouvent... les jeunes se trouvent souvent motivés par ça. Il y a souvent des images de violence là-dedans qui préoccupent tout le monde. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on sait que ce n'est pas nécessairement réglementé, mais on commence juste à apprivoiser qu'est-ce que ça veut dire en termes de la santé des jeunes et quelle serait la façon la plus appropriée que les gens puissent apprivoiser ces nouveaux outils numériques et les utiliser à bon escient plutôt que de créer des situations de risque. Mais c'est un enjeu sur lequel il faut se pencher. Pardon, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. En fait, c'est moi qui aimerais conclure la séance. Donc, merci beaucoup des super présentations. Pour ce qui reste, je vais vous montrer des vidéos, des présentations vidéo de posters d'étudiants. Puis ça, ça relance l'enjeu. Merci beaucoup à tous et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.